Nescafé, le sponsor exclusif, vous présente Le Grand Café. Je sens, c'est moi, je sens autour de ma petite, avec la grande famille, je suis très content et puis voilà. Sauf que les questions surprises que je ne connaisse pas, ce sont toutes les questions que je peux répondre, mais les questions qui me surprendent, là, j'ai dû t'imper. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tasse après tasse Matinée après matinée Commencez en force Finissez en force Tout commence avec Nescafé Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1 Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre prêt en 1 minute Ouassa ouassa pour bien démarrer la journée Commencez en force, finissez en force Nescafé. Nescafé Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saines et naturellement protégées de coubri, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. 2021 Au Burkina Faso Nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie des pointes, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage rétina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des dixtures, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur, nous y sommes déjà. Burkina Mobile A pas tard, ma c'est tard Burkina Mobile SRL Communiquez en toute sécurité On a toujours de belles surprises avec Orange Monnaie. Ah oui ? Oui, après les transferts à 0 francs CIFAS, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Monnaie partout au Burkina Faso à 0 francs CIFAS, Payez désormais 1% de frais au retrait. Oui ! 1% de frais de retrait ! Par exemple, pour un retrait de 1 000 francs CIFAS, les frais sont à seulement 10 francs CIFAS. Pour 10 000 francs CIFAS, les frais sont à 100 francs CIFAS. Et pour 100 000 francs CIFAS, les frais de retrait sont juste de 1 000 francs CIFAS. Ce n'est pas une belle surprise ça ? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite ! Rendez-vous sur l'application Orange Monnaie ou composée étoile à 144 dièses pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Monnaie, il y a toujours de belles surprises. Orange Monnaie, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Orange Monnaie, c'est simple. Orange Monnaie, c'est simple. Orange Monnaie, c'est simple. Passe à l'ennemi masqué, voilé Ton sacrifice n'a pas de prix Beaucoup de frais d'armes sont tombés Ton sacrifice n'a pas de prix Fous le drapeau à l'étoile dorée Ton sacrifice n'a pas de prix Les cris, les pleurs de ton peuple T'ont fortifié, soldats intègres Au fond, la mort rôde, rôde pour le drapeau Ton sacrifice n'a pas de prix 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 Sous-titrage ST' 501 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 « Attention, si toi, tu n'as pas de bon cadre bas, quand le paravent te voit là... » D'accord. Donc, il faut être toujours prêt en bas. Il faut être toujours prêt en bas. Mais finalement, nous, comme le rafle, en ce moment, c'était devenu notre vie quotidienne, finalement, la plupart des jeunes de l'époque-là ne portent pas le slip en bas, quoi. D'accord. Voilà, il faut porter ce bâti. Non, il faut porter avec lui. Ah, puis voilà, c'est comme ça. N'oublie pas, parce que l'effet des hommes, c'est un peu dur, mais c'est bien, hein. Alors, donc, voici ce Sanna Bob-là qui fuit les plantations de cacao, qui fuit la cuisine, et qui commence à se dire qu'il faut tenter une carrière musicale. Oui. Alors, tu tentes une carrière musicale, ça ne doit pas être aisé, hein, mais tu finis par sortir un album, Gloire. Gloire. Et en 2000, c'est l'album Réconciliation qui va sortir. Mais à un moment donné, tu penses qu'il faut venir dans ton pays, le Burkina Faso, pour continuer l'aventure. Exactement. Tu viens avec une guitare que tu as achetée à 28 000 francs CFA. Exactement. À l'époque. Oui. Une marque mélodie. Voilà, une marque mélodie. Et voici la guitare en bandoulière. Et Sanna Bob à pied à Ouagadougou. Un chanteur du Burkina avait dit, Ouagadougou, sans chat, c'est la galère. Et toi, tu étais en plein dans cette galère. Oui, pour moi, oui, c'est vrai. Ouagadougou, sans ça, c'est la galère. Mais moi, je ne me sentais pas cette galère parce qu'un pied, comme la Côte d'Ivoire, nous a déjà même pris qu'il y a pas de char. Et notre premier salle, d'abord, c'est notre deux pieds qu'on marche là. C'est ça. C'est pas calculé, mais pas moins 15 kilomètres par jour. Par jour. À l'heure et tout. Avec la guitare. Avec la guitare aussi. D'accord. C'est Sanna Bob là, on va le voir, donc, qui va sortir des chansons. Et pour dire vrai, en réalité, tu étais quoi ? C'était de la moquerie quand les gens évoquaient ton nom ? C'était de la raillerie, c'était quoi ? Oui, ben, je ne sais même pas comment il faut expliquer parce que vu qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, tu reviens ici, tu me demandes où est-ce que mes frères, je suis de Burkinabé, est-ce que mes frères me comprennent ? Parce que c'est vrai, imaginez, c'est comme aujourd'hui, moi, je suis d'abord dans mon pays, beau paysage, dans mon département, dans mon village. Tu m'as appelé, tu m'as soulevé, mais tu faisais un monde là où moi, je ne me maîtrise pas. Ici, c'est à Ouadougou, c'est une grande ville, et tu m'as fait confier à un public là où, tu m'as dit, moi, je ne le connaisse pas. Et tu m'as dit de parler une langue, je ne le maîtrise pas. Est-ce que vous allez en parler langue, ce qu'on appelle le franc Moré ? Vous connaissez le franc Moré ? Au Sénégal, c'est le franc Wolfe, tout le monde le comprend. 90% parlent de franc Wolfe, en Côte d'Ivoire, c'est de Nancy, ici au Burkina Faso, je l'ai initié en 1990, oui, c'était en 90, c'est le franc Moré. Il y a 90% qui parlent de ce français-là, et c'est public, on pourrait s'entendre ce soir-là ? Oui. Hein ? Oui, nous ne pouvons rien même. Alors, donc, ce Sana Bob-là, il avait beaucoup de mal à s'exprimer en français. Ah oui, mais ce n'est pas dans mon pays, mais imaginez-vous, parce que je ne me suis pas, je ne me suis pas un français, mais je ne me suis pas un goulard, je ne me suis pas un goulard, mais je parle bien, parce que Dieu m'aussi, Dieu français, Dieu bisser, Dieu, il a l'objet, il comprend toutes les langues. D'accord. Et il y a cette chanson-là, « Mon pays », qui va faire rigoler tout le monde. Ah, il ne faut pas rappeler de « Mon pays », ce n'est pas facile. D'accord. Alors, dans cette chanson, on va reconstruire quand même quelques phrases correctement. Oui. Est-ce que tu peux nous ramener sur deux, trois phrases de cette chanson ? Mon pays, mon pays, mon pays, oh mon pays, mon pays, il faut que ça change, mon pays, la mentalité doit changer, mon pays, la manière doit changer, mon pays, il faut revoir la civilisation, il faut revoir l'éducation. Les enfants refusent de danser ouarba, les enfants refusent de danser ouirba, les enfants refusent de danser ouirba. Imaginez-vous, un étranger, tu as piqué la diarra en plein centre wardrobe. Ce n'était pas piqué, c'est maintenant ma couruie, c'est impressionnant. Imaginez-vous, un étranger, tu as attaqué la diarra en plein wardrobe. Ah, d'accord. Les gens disent, ah, ça, c'est quel français, ça ? D'accord. Ah, mais aussi, les mêmes français-là, dix ans plus tard, ils vont comprendre ces français-là, c'est comme ça. Imaginez-vous. Mais je n'étais pas sûr, les femmes de Burkina Faso, nos mamans, c'est une amie au monde, on m'a beaucoup soutenu. D'accord. Ça fait, on va sans rapport. Est-ce que je peux te déposer ? Non, 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 moi, je vais, je n'ai jamais dit que je marche à pied. Ça fait, je vais à 100 mètres, 200 mètres, de là, à la maison. Alors que tu marches. Et pourtant, je marche. Alors, beaucoup se sont moqués de Sanabob. Oui. Et alors que cette chanson t'a créé aussi des problèmes. Oui. Voilà, parce que tu dénonces un peu le problème de la salubrité dans la ville de Ouagadougou, dans la capitale. Tu poses aussi des problèmes de toilettes publiques. Oui. Alors que tu faisais partie d'un club de soutien quand même au parti d'alors. C'est pas, oui, mais c'est tout. Moi, je faisais partie des femmes clubs de notre frère, notre papa. Tiens, c'est mon compor, parce que moi, j'habitais au secteur 10 et je me communiquais avec les gens de Gaouen et tout comme ça. Mais un jour, mes amis me disaient que tu ne peux pas être avec nous. Et puis, tu dises que voilà, tu chantes qu'il n'y a pas de toilettes publiques. Donc, ça m'a coûté vraiment, c'était pas facile, mais mon beau paysage comme le Sahel, nord, centre nord, et puis le sud-ouest, et puis le l'est, tu m'as accueilli. Parce que je ne peux pas chanter devant les personnalités. Imagine à ce moment-là, la ville de Burkina, de Burkina, face à la capitale de Ouadougou, a dit la ville est la plus propre en Afrique l'Ouest. Et toi, un coréau, tu viens de dire qu'il n'y a pas de toilettes publiques. Mais c'est vrai, jusqu'aujourd'hui, la mairie me doit, parce que le plat de la nation, aujourd'hui, il n'y a pas toujours de toilettes publiques que ce qu'il doit. Pourtant, en Belgique, quand tu vois une place comme la place de Darmes, c'est en Belgique, là, quand tu vois cette toilette publique, il y a même jusqu'à ce qu'il y a du parfum. Donc, je ne veux pas dire ça. Mais je me demandais même, imaginez, la prière de Tabaski, je prends au moins 30 minutes, parce que j'ai unis de temps, souvent de Ramadan, à son temps. Mais écoute-moi, il n'y a pas de toilettes publiques. Je me demandais comment on s'arrange. Et je voyais, c'est ça, c'est ma façon de continuer, parce que je vis ça au Ghana, c'est l'argent en vitesse, je vis ça en Côte d'Evoire, je voulais partager ça avec mes frères. Mais comme tout le temps, j'étais 1,4 euros, et c'était pas facile. Tout le monde dit, parce que au Burkina Faso, tout le monde voit, mais on ne dit pas. Mais pourquoi toi, tu as quitté là-bas, tu es venu de dire ça, là ? Donc, vraiment, ça m'a coûté. Alors que chacun de nous peut se souvenir qu'il s'est passé au moins une fois, en plein centre-ville, une diarrhée qui a failli créer des dégâts. Ça ne vous a pas arrivé une fois ? Alors, et c'est ça les artistes, ils sont là pour dénoncer. Et c'est un album, et tu as un album qui va s'appeler Dernière Chance. Oui. Cet album-là, beaucoup de gens vont interpréter ça comme l'album de La Dernière Chance. Et pourtant, tu étais en train d'aborder un tout autre sujet. Exactement, oui. Et comme s'il y avait de la prémonition dans cette chanson, le Koundé dort te souris. Oui. Et ça m'a brandi le trophée de l'artiste le plus populaire, l'artiste le plus adulé, et en tout cas l'artiste le plus titré cette année-là, c'était toi. Et tu vas avec ce trophée. Et comment tu l'as vécu ? Deux secondes. Applaudissez bien pour le grand. Oui, termine, oui. C'était un moment, est-ce que tu t'attendais à ce trophée ? Je m'attendais à ça. Je ne m'attendais pas à ça parce qu'un jour, je me suis disculpé qu'avant une semaine, je suis allé dire à Samazesse, Navar, Tigré, comme c'est le général de Koundé. Est-ce qu'il ne faut pas m'amener dans Koundé ? Dix ans de Koundé, onze ans de Koundé, douze ans, mais jusqu'à ça. À quinzième année, quand on accepte Sanabob aujourd'hui, parce que j'avais vraiment un peu peur, mais finalement, j'ai reconnu l'effort que j'ai fait pour ce pays-là et toute la musique Burkinabée. On m'a choisi comme le Koundé d'Ora en 2015. Je ne m'attendais pas à ça, François Maldé. On va applaudir Sanabob. Et j'espère que d'autres Koundé viendront. On a connu l'album Béoyinga, on a connu l'album Notre Temps et Sanabob est en train de préparer un nouvel album. Oui. Il y a un single qui est déjà prêt. Qui est déjà prêt. Peut-être qu'on aura la priorité de regarder la vidéo dans cette émission Le Grand Café en entendant que ça sorte officiellement. C'est le moment pour moi d'inviter Sanabob à bien écouter mes chroniqueurs, parce qu'avec les questions, elles sont beaucoup plus précises. Et puis, c'est vraiment les bonnes questions. On va applaudir encore Sanabob. Je voudrais commencer par Salif Akeman. Merci, commandant. Oui. Et encore, bienvenue Sanabob. Tu es mon nom, mon nom, tu es Salif ? Yes. Je suis Salif aussi. Oui. Vous savez, les Salif, ce n'est jamais des gens simples. Voilà. Donc, mon nom ici en est une preuve vivante. Voilà. Avant d'aborder ma question, j'aimerais quand même saluer, comment je vais dire ça, avec beaucoup de respect Sanabob. saluer parce qu'au-delà du musicien, au-delà de tout ce qu'il a pu gagner en matière de musique, c'est quelqu'un qui a eu un engagement citoyen très fort. Quand on prend la campagne publique sur la salubrité, quand on prend son engagement aussi concernant la scolarisation des enfants, on se rend compte que ce n'est pas un mec qui se contente de chanter. Et moi, ça, j'ai beaucoup de respect pour ça. Ça, c'est pour commencer. Maintenant, pour la question, c'est de savoir quand on est le neveu, je crois, de Ado Leontine Gorgo, et qui est une grande contratrice reconnue, en terroir, moi aussi. On s'attend quand même à ce que, quand son neveu se met au chant, qu'il chante non seulement Amouré, mais qu'il soit dans un registre qui tend vers celui de l'attente. Mais Sanabob fait un choix, j'ai envie de dire, différent, et qu'il chante dans un français approximatif, comme s'il était obligé de chanter en français, alors qu'il aurait pu très bien chanter Amouré, une langue qui est parlée par une grande majorité de Burkinabés, qui est comprise par une grande majorité de Burkinabés. Pourquoi ce choix-là ? Bon, ce choix est que, bon, c'est vrai que, parce que vous êtes Burkinabés, c'est pour cela que tu dis que Sanabob, peut-être que je suis, je pouvais s'adapter naturellement à Amouré sans s'adapter le français. Mais c'est vrai, je voudrais qu'au Burkinabés, de toute façon, nous sommes presque 60 qu'elles ont été nés. Et quand je sens dans mon franc Amouré, il y a 90% de Burkinabés qui sont touchés, qui comprennent. Donc, c'est pour cela, je vais essayer de communiquer avec mes frères. Je sais que tôt ou tard, on va nous accepter dans cette langue, c'est franc Amouré. Je ne veux pas dire qu'au Sénégal, c'est le franc Amouré. Tu connais bien Sénégal ? Oui. Ah oui, il faut faire tout plus pour connaître Sénégal. En Côte d'Ouva, c'est le notion de créer des voiements. Au Burkina Faso, il faut que tu aies une complexité. Quand tu rentres dans le bureau, tu as oublié le français. L'académie prend comme un français, pourtant tu es un Burkinabé. Et tu sais que le Burkinabé ne parle pas bien le français. On n'a pas l'accent, on n'a pas l'accent comme le français. Notre accent, ça ne descend même pas à aucun pays francophone, c'est le Burkina Faso. C'est vrai, on parle de français pleinement, on parle de français sans forte main. Il faut parler de français, que tu puisses communiquer avec nos frères aujourd'hui. C'est ça qui est très important. Moi, je voudrais appuyer la question de Salif Akerman. Par exemple, pour qui connaît ton répertoire, pour moi, une chanson qu'on a en sa main, pour moi, c'est la plus belle chanson de votre carrière. Je voudrais d'abord, pour qu'on continue la discussion, est-ce qu'avec ta guitare, tu peux nous la faire juste un bout ? Elle n'est pas accordée. Elle n'est pas accordée, juste un akapédat, ça va me suffire. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Inusfam, Inusfam, Name avec cela. Inusfam Inusfam, C'est dans le dur. Hé, Commandant, tu vois que, quand il est dans ce Régis, il n'est pas loin de la Tanti. Oui, il est très proche de Ado Gongo. Il est très proche. Alors, donc la question de sa liste, pourquoi on se démarque de ça ? Est-ce que finalement, Sana Bob s'est dit, il y a une autre façon d'aborder la relève ? La relève ? De Tanti Ado Gongo. Oui, en tout cas, chaque fois, elle a 46 ans, elle est toujours à la maison, je vois, auprès d'elle. Mais ce n'est pas mon éveu, c'est plutôt ma mère adoptée, parce que sa maman est mon père, notre père qui est dans nos villages, c'est le même père. Donc c'est elle qui a notre éveu, ce n'est pas mon éveu. Il faut que je me rectifie pour ça. Donc je peux prendre tous ces sansons, parce que les sansons, comme il est comme... Donc c'est ce que Salif dit. C'est ce que Salif dit. Est-ce qu'on ne reste pas dans ça ? Ah non, non, mais il faut essayer d'écartir et de jeter un petit peu ça. D'accord, la question de Aude. Une interview de Sana Wab, j'étais même un peu surprise par ce qu'il disait tout à l'heure, où il disait, à propos de la nouvelle génération des musiciens, il disait qu'il aimait beaucoup Kaya Woto parce qu'il chantait en moré et que ça lui permettait de garder sa culture. Donc, après, quand il dit, il tient ce genre de profond, moi je suis un peu mitigée. Un peu perdu. Voilà, je ne comprends pas vraiment après. Ça va ? Tu sais que je n'ai qu'à chanter de beaux paysages, je n'ai pas besoin d'aller en France. Parce que c'est au Burkina, de toute façon, qu'on me dit que je ne parle pas bien de français. Mais en France, là, maintenant, tu parles français, parce qu'imagine un Afrique qui n'est pas été allé, tu peux te communiquer avec les français. Alors là, c'est ça aussi. D'accord. Donc, en tout cas, on m'a posé la question, une radio internationale, non, c'était Radio Nationale de la Belgique, mais quelle est ta chante quand tu chantes une langue locale, à Moré ? Ça peut te donner une carrière internationale. Je dis que ma langue n'est pas locale parce que bon Dieu parle ma langue. La langue française parait sur le territoire français et la colonie territoriteur français. La langue française, ce n'est pas une langue internationale. L'Italie parle italien, mais ils sont fait frontières avec la France. Allemands parlent allemand et ils sont fait frontières avec la France. Donc, ma langue n'est pas locale et ma langue, Moré, internationale. Mais je n'ai pas parlé, je n'ai pas communiqué avec ces journalistes-là en Moré, c'est en français. D'accord. Et tout cas, moi, je m'exprime bien. Et quand tu parles, c'est la réponse, c'est exactement. On chante un chant de ce fond de micro, de chez les zones qu'on te porte. Donc, c'est ça. On te dit, voilà, un jour que Didier a passé ici, un jour qui t'a passé, c'est Issy Ndou. Tous les grands artistes ont passé cette commission, comme on l'appelle, le monde c'est un village. Au retour, c'est le sans-nabob aujourd'hui. Il fallait communiquer. Donc, en Europe, je me dis que moi, je parle bien le français. Mais de toute façon, je n'ai même pas de problème à discuter avec un français. Je peux que tu parles le français de France. Ça va. Mon amour, ça va, non ? Ça va passer. Mais pourquoi tu as parté du l'épée ou quoi ? Ça va croire, c'est ton bras. Il y a quoi qui ne va pas ? D'accord. Salah, encore plus. C'est bien pour lui. Salah. Salah, on espère qu'on va quitter cette émission avec des éléments de réponse. Oui, oui, oui. C'est pour ça. Ce dont il est question là, c'est de savoir si vraiment Salah pense qu'il faut nécessairement chanter en français pour connaître le succès ou pour communiquer et pour se faire entendre, pour faire écouter sa musique. C'est cette position-là où tout simplement... Burkina Faso, je vous réponds clair, Burkina Faso a besoin de ces gens de nous aujourd'hui. D'accord. Tu vois, on va pouvoir quand même enlever cette complexité au niveau auprès de Burkina Faso. D'accord. Tu sais combien de fois aujourd'hui que moi j'étais mené au niveau de... C'est-à-dire le secrétaire, le jeune secrétaire là. Et quand vous arrivez, on te donne le papier avec un... Le patron n'est pas là. Et bon, je disais, mais écoute-moi, mais il fallait qu'on... Il faut parler français de ce que toi tu peux communiquer. D'accord. Moi, je parle de français de communication et de francs mordés. Il faut que... Je me dis que je... Coach Zine peut-être va poser une question qui va nous permettre de sortir de... Froid, flou. Voilà, tu dis voilà, je t'attends là. Tu penses avoir compris. D'accord. D'accord. Mais toujours est-il que l'émission va nous permettre peut-être de... Coach Zine. Coach Zine. Sana Bob. Mérisse. Ancien du King, c'est ça ? King Bob de Côte d'Ivoire. Non, c'est avec... Comment elle s'appelle encore ? Non, c'est pas... C'était Madi Rose Guiro. Non, c'était Rose Madi Guiro. Il y a déjà l'école. Oui, oui. Ça commence donc auprès de la cour royale. La tante qui enseigne et qui chante déjà. Vous qui apprenez, qui faites la Côte d'Ivoire et qui revenez au pays. Mais en même temps, ce qui est admirable chez vous et qu'il faut mettre en avant, c'est la création de votre propre style. C'est vrai. Le Will Bindé. Parce que vous dites bien, dans une des interviews que vous avez accordées à B24, Stella Nana, qui vous avait interviewé il y a quelques années, vous dites que vous aviez pour ambition de faire connaître aussi, à côté de la reggae musique, que vous défendez. Parce que c'est une musique de combat, c'est une musique de revendication et tout ce qu'on sait. Il y a un style que vous voulez mettre en avant. Exactement. Et ce style-là, c'est un style qui met en avant la joie. Exactement. C'est une chanson... En fait, c'est un style qu'on n'utilise pas dans les chansons de funérailles. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir encore sur ce style de musique-là ? Parce que les téléspectateurs veulent savoir quelle est l'originalité de votre Will Bindé-là, qui fait que c'est différent de ce qu'on a déjà vu et déjà entendu depuis le passé. Bon, je me suis... Je suis né trouvé Will Bindé. Mais au Burkina Faso, il n'y a pas une identité musicale Bukunabé que tout le monde a à dire ici au Burkina Faso. On a tendance vraiment que ce soit passé par là. Will Bindé, moi je suis né dans Will Bindé. Mais est-ce que les Burkina Bés eux-mêmes là ? Ce n'est pas parce que les Burkina Bés... Est-ce que la famille m'a aussi ici au Burkina Faso là ? Il y a des Will Bindé, il y a Ouarba, il y a Ouire, il y a des Luwa. Parmi les quatre cotes-là, c'est quoi que vous avez trouvé que vraiment que les Burkina Bés même vraiment adhèrent et puis encore on a projet. Moi, j'ai beaucoup fait dans Will Bindé. D'accord. Mais je suis seul, tu vois, non ? C'est le centre à boire. D'accord. Donc, il pose maintenant de vrais problèmes. Voilà. Voilà. Oui, oui, mais c'est ça aujourd'hui. D'accord. Et moi, je suis venu trouver que Will Bindé est déjà là. D'accord. Depuis millions d'années qu'il y a là. D'accord. Et personne ne veut me le valoriser. Donc, moi, je ne veux pas tellement contente avec Will Bindé. Je le fais au... Quand je suis Will Bindé, ici on l'appelle Will Bindé. Au Mali, c'est le Wacholo. Au Maroc là. Là-bas, c'est autre rythme. Jusqu'à aller même en Égypte. C'est le même Will Bindé, c'est la musique. D'accord. Et tu vas non, pardonne. Mais c'est ça. Au Burkina, tu sais comment, toi, quand tu vas avec Estil, ou ben, ah, je ne parle plus. Non. Alors, ça va. Voilà, je sais, c'était encore. Donc, c'est pour te dire que Will Bindé, là, c'est pas facile. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est mon problème. C'est pas moi, c'est pas moi seul, c'est mon problème. C'est le problème de tout le centre nord. D'accord. C'est le problème de toute la grande famille, moi aussi, tu vois, aujourd'hui. Où, Will Bindé, mais Will Bindé, tu vas me danser dans la joie, dans le baptême, le mariage, mais pas seulement de finirer. D'accord. Ce qu'on veut entendre de vous, c'est est-ce qu'il faut imposer un style musical à tout le centre nord ou à tous les Mossi du Burkina Faso pour que ce soit leur identité culturelle ? Non, moi aussi, ce ne sont pas les solides ici au Burkina Faso. Non, je veux dire. Il faut qu'on soit, parce qu'aujourd'hui, moi, c'est vrai, ici, il n'y aura pas très mal, moi, c'est vrai, à la fin, moi, tu vois, non. J'aurais souhaité qu'on ait au moins une musicale, comme peut-être au Congo, c'est la Roomba. Mais c'est pas tout le monde qui parle d'Inga, ni en Soil, ni en Bantu. Mais il y a une, il y a une musique, une langue, une langue, tout le monde sont acceptés. Depuis l'indépendance, vous avez créé, vous avez mis combien de langues aujourd'hui au Burkina Faso, comme la langue nationale. Et tout est accepté. Je me réveille maintenant. D'accord, Sana, Sana, Sana. Je me réveille. Sana, Sana, Sana. Posons la question directement. Oui. Est-ce que Sana est en train de dire que la jeunesse Burkinabé s'est démarquée, s'est détachée, a décroché un peu avec ce qui se fait comme musique traditionnelle ? Oui. Est-ce que la jeunesse Burkinabé n'est pas fière de sa musique, de la musique du terroir ? Voilà, ce n'est pas leur problème. Oui, ce n'est pas leur problème. Non, mais ce n'est pas leur problème, c'est leur problème, c'est qu'ils nous ont mis au monde, c'est qu'ils ont mis au monde aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, la jeunesse Burkinabé, quand tu écoutes, peut-être, il y a un géant musical qui a tenu la capitale de Burkina Faso, comme tout le monde, juste au côté, il y a cette jeunesse qui a adoptée autour du genre musical. Mais quand tu écoutes l'air instrumentale, ça comprend, moi, c'est quand même le rythme du pays. D'accord. Ici, au Burkina Faso, c'est vrai, je tiens à remercier parce que tout le monde, il s'entend en langue nationale, autre chose, mais aujourd'hui, tu as bien dit le relève aujourd'hui. Si on n'a pas fait attention aujourd'hui, si je te pose la question aujourd'hui, tout ce cas aujourd'hui, est-ce qu'il y a combien de pourcents où la musique burkinabé joue dans son propre territoire ? Combien de pourcents ? Combien de pourcents, quant à toi ? Je ne pourrais pas répondre tout de suite et maintenant sur les chiffres, mais au moins, on peut dire qu'il y a des artistes qui chantent en langue, qui sont des artistes burkinabés, qui chantent bien. Il y a la musique burkinabés, il y a les artistes burkinabés, il y a les artistes burkinabés, je vais chanter, je chante, ils chantent. Oui. Alors, donc, aujourd'hui, il faut qu'on choisit, aujourd'hui, quand j'écoute le Django, quand j'écoute le Bénin, quand j'écoute la musique Bissa, quand j'écoute la musique Pelle, quand j'écoute la musique gourmandise aujourd'hui, moi, je n'ai pas vraiment de problème. Et dans l'ensemble de Burkina Faso, Ouidbiné, moi, je l'ai créé, je vais vraiment continuer avec Ouidbiné, parce que c'est ça ma tiroir, ça va, notre tiroir à quelque part, mais c'est pas aussi facile. C'est le pire que dans l'ensemble, vous et moi, avec les jeunes filles, la propre compisque de Ouidbiné, c'est la danse vraiment, la plus belle danse du monde, c'est comme ça. D'accord. Il faut que dans l'ensemble, il faut qu'on le pointe. D'accord, on va applaudir ça d'abord, et on va faire entrer quelqu'un qui a deux grands défis. Et en ce moment, le Burkina aime les défis, des artistes qui choisissent les salles et qui lancent le défi et qui font la chose comme il se doit. On a connu Flobie à Abidjan, on a vu Smarty dans un concert, mais extraordinaire, au stade municipal de Ouagadougou. Celui qui vient s'appelle le fils du pays, lui nous a programmés pour deux dates, une à Ouagadougou, une à Bobo, et c'est normal que le Grand Café lui fasse encore ce clin d'œil, parce que c'est un événement historique pour nous. Mesdames et messieurs, voici le chanceux, Imilo est avec nous. Bienvenue, chers amis, bienvenue. Alors, ce monsieur, c'est vrai que pour ceux qui connaissent son histoire, ça fait partie vraiment de belles histoires que moi j'aime raconter ici. C'est aussi, Saint-Abbob disait que lui, après Jésus, est donc le deuxième homme à avoir trimé sur cette terre. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de Imilo Deschamps, ce qui a commencé comme le danseur de beaucoup d'artistes, de Wendy, de Flobie, de plein plein de gens. Et j'ai vu dans les yeux de ce garçon qu'il allait très loin. Et comme on dit, qu'il voyage, ménage sa monture. Il s'est préparé, il a déclenché quelque chose avec un groupe, et puis après, la carrière solo s'est dessinée. Et quand je le vois au sommet, aujourd'hui, aller décrocher d'abord l'or au Koundé, et qu'aujourd'hui il continue, après ce brillant album qui vient de nos sorties, et pour ce rendez-vous qu'il met à Bobo et à Ouagadougou, on s'est dit, il faut venir ici pour nous en parler, chers amis, parce que ton parcours est excellent et c'est ce qu'on veut voir. C'est 10 ans ou c'est 15 ans de musique aujourd'hui. Salut à tout le monde, ça fait plaisir d'être sur le plateau, le café. C'est 10 ans de carrière. 10 ans de carrière. On veut marquer une pause pour dire merci à vous, qui m'avez rendu, pardon, ce que je suis aujourd'hui, danseur, chanteur, et quelqu'un qui porte le flambeau de la musique un peu partout dans le monde. Donc c'est grâce à vous, c'est juste une pause pour vous dire merci, et puis commencer la nouvelle carrière, parce que c'est maintenant que tout va commencer. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Alors, Imido, moi j'imagine un tout petit peu ta scène, et surtout le répertoire que tu vas nous proposer, c'est, on se demande, il faut venir là-bas en pilote ou en jean, parce que ça va être électrique quand ça va commencer. C'est ce qu'on sait que dans ton répertoire, c'est très chaud, c'est très chaud quand on regarde un peu le tube que tu nous as donné de voir. À quoi ça va ressembler, puisque vous êtes déjà dans les répétitions, on m'attendit. Oui, déjà je dirais de vous mettre en mode tout terrain, c'est-à-dire pour pouvoir faire les saltos, pouvoir sauter. Ça sera une fête où tout le monde, ça sera du bal poussière. D'accord. Voilà, donc raison pour laquelle on a fait beaucoup de tickets de 3 000, c'est-à-dire après le VIP, tout le monde sera arrêté, il aura un géant maquis. On va s'amuser comme si on était une fête du village. D'accord, ça se passe où ? À Tanaro Lepia, à Ouagadougou, et à Bobo Dulasso, au Théâtre de l'Amitié. Au Théâtre de l'Amitié. Coach Zine, vous connaissez bien l'histoire de ce garçon, un mot, parce qu'il s'agit d'un événement très important. Oui, ça fait plaisir en fait de voir autant de parcours, de persévérance. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, je regardais encore le clip de Wendy. Oui. Bwembe yinga mba sida. Et puis je voyais, à l'époque il n'était pas encore. Bien sûr, bien sûr. Dans ses pas de danse, c'est celui-là qui devient artiste, chanteur ensuite et qui a 10 ans de carrière. On peut dire que ça passe vite, mais sur le chemin des 10 ans, il y a des péripéties. Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de difficultés. C'est des écoles, ils peuvent certainement apprendre des choses à d'autres jeunes, qui sont peut-être danseurs aujourd'hui et qui vont peut-être embrasser la carrière d'artiste musicien. C'est l'occasion pour les mélomanes d'aller encourager, d'aller applaudir. Parce que lui, il fait la pause pour dire merci aux mélomanes, mais les mélomanes naturellement vont aussi ou applaudir ses 10 ans de carrière. Parce qu'il y a des gens qui se sont arrêtés en chemin et eux, ils continuent encore. Et on espère que ça va aller au-delà du Burkina. Ça va faire Ouaga, ça va faire Bogo, mais ça va faire les autres provinces aussi. Parce qu'ils ont besoin de voir les artistes qui portent le drapeau, qui sont les fils du pays. Et donc, qui se réconcilient avec le pays à l'intérieur et qui vont défendre le drapeau à l'extérieur. Bien entendu, Salif Akeman, qui avait dit qu'on devait faire un clin d'œil à Imino au Grand Café. Bon, 10 ans de carrière, naturellement, ça se fait. 10 ans de carrière, jalonné de beaucoup de succès. Moi, je vais appeler ça comme ça. Parce que quand on a eu le Koundé d'or au Burkina Faso, c'est que sa musique compte. C'est un baromètre, c'est le genre de choses sur lesquelles tout le monde est d'accord. Donc, à la base, c'est déjà, comment on l'appelle, un curseur qui dit tout. Après, quand on a fait ce chemin-là pendant 10 ans, ça n'a pas l'air long, mais c'est long. Parce que le showbiz et le milieu de la musique, ce n'est pas pour les flequets-flequets, comme disent les Ivois. Et vous aurez constaté qu'au cours de ces 10 ans, il est allé de succès en succès. Ouassa, ouassa, talaba, balle, poussière, machin. Tout ce qui sort, était, prenait. Et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est l'un des artistes burkinabés qui a fait, j'ai envie de dire, le plus de collaboration avec des artistes internationaux. Et il a fait beaucoup d'efforts de ce côté-là. Et quand on prend le segment musical dans lequel il est, qui est beaucoup plus coupé, décalé, je peux dire qu'au Burkina, il ne sont pas nombreux ceux qui peuvent rivaliser avec lui, pour ce qui est de ce rythme-là. Et dans la durée, surtout. Et dans la durée, c'est de ça que je parle, justement. Donc, après 10 ans, ça se fête. Et quand on est ambitieux, on veut faire une grande salle à waga, on veut faire une grande salle à bobo. Et puis, on veut remplir le palais de la culture. Moi, c'est quand on a de l'ambition, on mérite de recevoir des images de projet. Oui. Je te dis, moi, elle vient au concert ou pas? Non, elle seulement, elle ne sera pas là parce qu'elle a changé de capte. Elle a opté pour chanter pour Dieu. Ah, d'accord. Voilà, pour tous ceux qui ne savent pas. Elle chante à la gloire de Dieu. Elle vient de chanter, donc voilà. Si il était lui, je n'allais pas dire ça, parce qu'il y a des gens qui sont capables de ne pas venir à couler ça. Si il était lui, il dit non, surprise. D'accord. Mais il y a bien d'autres collaborations derrière, donc on ne sait pas qui vient, qui ne vient pas. On va garder le suspense comme ça. Chère Aminou, nous te souhaitons le meilleur. Merci. L'équipe du Grand Café sera là. Au premier loge d'ailleurs, pour regarder tout ça. On veut être dans le palais du ciel. Bien sûr, dans le palais. Et on vient commenter ça ici. Encore beaucoup de courage. Merci beaucoup. Parce qu'on sait que tu as quitté juste les répétitions pour venir ici. Merci. À bientôt, Milo. Merci, merci, merci. Avant de partir, je vais faire un grand clin d'œil à un monsieur que je respecte, Sana Bob. Applaudissez beaucoup pour lui. Merci. Je suis content que le café reçoive Sana Bob. C'est super. On l'ensemble. Merci. À bientôt. À bientôt. Avec le journaliste, est-ce qu'aujourd'hui, Sana Bob, toi qui as du vécu dans la musique, est-ce que tu penses qu'il faut imposer un quota de musique burkinabé pour que la musique soit acceptée par les menoumanes et par les burkinabés ? Est-ce qu'on voit aujourd'hui des artistes burkinabés qui n'ont aucun quota, mais qui brillent, qui remplissent des stades, qui remplissent le palais ? Est-ce que ce n'est pas plutôt le travail qui doit être mis en avant, la promotion qui doit être mis en avant, plutôt que de vouloir imposer un minimum de quota ou un quota quelconque qui, naturellement, ne peut pas prospérer ? On n'a pas de quota. Ce n'est pas moi qui devais le faire, ni toi, depuis l'indépendance. Moi aussi, je devais le faire. Ma misère, je devais le faire. Je ne savais pas que je devais le faire. Sankara devais le faire, jusqu'à arriver même, monsieur le blesse, qu'on ne devait le faire. Si ce n'est pas fait, aujourd'hui, si nous pensons aujourd'hui qu'on doit vivre comme ça naturellement, aujourd'hui, tu sais que, moi, je suis habillé à Fassou dans Fanny. Il n'y a que quelques années que j'ai essayé de promouvoir. Je ne parle pas de quota, mais pour me voir de Fassou dans Fanny, de Fanny, grâce à du lobby, grâce à de grossi, grâce à de boba, que le Fassou dans Fanny n'est pas pour se disparaître. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse Matinée après matinée Commencez en force Finissez en force Tout commence avec un Nescafé Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1 Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre prêt en une minute Wassa Wassa pour bien démarrer la journée Commencez en force Finissez en force Nescafé Capté dans les profondeurs des nappes à qui fer, saine et naturellement protégé de coubri, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéro 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie des pointes, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage rétina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des dixtures, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, du trône, parce qu'on n'arrête pas le progrès. Nous ne saurons plus compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. À pas tard, ma cantale. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Monnaie. Ah oui ? Oui. Après les transferts à zéro francs CIFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Monnaie partout au Burkina Faso à zéro francs CIFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1 000 francs CIFA, les frais sont à seulement 10 francs CIFA. Pour 10 000 francs CIFA, les frais sont à 100 francs CIFA. Et pour 100 000 francs CIFA, les frais de retrait sont juste de 1 000 francs CIFA. Ce n'est pas une belle surprise ça ? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Monnaie ou composée étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Monnaie, il y a toujours de belles surprises. Orange Monnaie, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel Orange. Orange Monnaie, Orange Monnaie, l'application Orange. Sous-titrage Société Radio-Canada sew ou Sou Ass Att les bar libro 둘 aos t